Dominique Caminade, bonjour. Bonjour. J'allais dire que nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau, mais en même temps, nous sommes très malheureux de vous retrouver aujourd'hui parce que vous avez une mauvaise nouvelle à nous annoncer, une bonne nouvelle pour vous, mais une mauvaise nouvelle pour le quartier. Vous allez aller voguer vers d'autres cieux, vers d'autres établissements, c'est bien ça ? C'est ça. Après six années passées au Collège du Loftman, d'abord au Collège de la Roberto, puis après au Collège du Loftman, je pars vers le Collège international de l'Esplanade. J'y pars évidemment avec beaucoup de joie, mais je suis aussi déjà nostalgique et ce n'est pas une figure de style. Vous savez mon attachement au Collège du Loftman, donc six belles années passées ici et ça restera dans ma carrière un moment tout à fait particulier. Est-ce que vous êtes consciente du changement que vous avez apporté au Collège ? Alors je suis consciente effectivement de l'évolution de cet établissement que nous avons en équipe, et je tiens véritablement à le dire, avec mes différents adjoints et surtout l'équipe pédagogique qui est d'une grande qualité ici, remis ce collège là où il devait être. Et tout en maintenant, ce qui est absolument fondamental pour moi, la mixité. Et je suis arrivée ici, il y avait 372 élèves. On fera une rentrée à la rentrée à 548, avec pratiquement cinq classes par niveau, avec des projets pédagogiques forts. Il y en a des nouveaux cette année dont je vous parlerai. Et oui, c'est ça la richesse, c'est d'avoir remis ce collège au centre, de ce centre commerçant d'ailleurs de la Robertsau, et puis qu'on ait enfin réussi à travailler sur une image qui était quand même relativement dégradée. Quels sont les atouts de ce collège aujourd'hui ? Alors déjà, ça bâtisse, indéniablement. C'est un magnifique monument, et vous savez qu'on dit que c'est le… Les élèves l'ont surnommé le… Alors je ne sais jamais… Coup de l'art, voilà, c'est ça. Donc indéniablement sa bâtisse, rénovée, avec une horloge qui ne fonctionne pas, mais ça finira par fonctionner un jour. Voilà, donc déjà ça. Et puis sa situation, j'insiste beaucoup là-dessus, sa situation au centre de la Robertsau qui fait qu'il n'est pas un établissement, je n'aime pas le mot, mais je vais l'utiliser, ghetto, et qui permet à tout le public qui doit venir ici d'y venir dans de très très bonnes conditions. Pédagogiquement, quels sont ces forces, ces atouts ? Alors déjà une équipe, une équipe investie, et c'est pareil, ce n'est pas des mots. On a des professeurs d'une qualité remarquable. Une équipe stable, ça c'est un indicateur fort. Très peu de demandes de mutations. On est bien ici et on s'engage. Et on s'engage aussi toujours pour la réussite des élèves et toujours pour maintenir cette mixité. Travailler sur la difficulté de certains de nos élèves, indéniablement, et puis proposer aussi une réussite de l'excellence, mais dans le bon sens du terme. L'excellence, c'est pour tous, ce n'est pas simplement pour les très bons élèves. L'idée, ce n'est pas d'amener tous les élèves vers le bac général, mais vers une orientation choisie, pas par défaut, et avec un projet personnel construit. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui hésiteraient à venir ici, inscrire leurs enfants au Collège de la Robertsaube ? Alors déjà, et là j'insiste beaucoup, parce que je crois qu'on est assez original dans ce sens-là, des projets pédagogiques forts. On a ouvert l'année dernière, et vous avez relayé l'information, notre section Arts, Culture et Patrimoine. Une section qui monte en cinquième cette année, et une nouvelle qui ouvre en sixième cette année, une deuxième promotion. Nous ouvrons aussi une section scientifique pour 30 élèves, alors là encore une fois, toujours en maintenant la mixité, avec des projets forts, avec une thématique cette année autour de la météo et du climat, c'est tendance, mais c'est important, avec l'idée d'une après-midi banalisée qui donnera trois heures, alors je n'ai pas envie de dire de cours, mais trois heures supplémentaires à l'ampleur du temps pour ces élèves, comme l'Art, Culture et Patrimoine, pour des rencontres avec des ingénieurs, le CNRS, et avec comme objectif sur la fin de l'année de construire une station météo. Donc une équipe scientifique engagée, une classe à coloration linguistique, mais avec l'allemand, c'est-à-dire pour développer aussi l'aspect bilingue, puisque nous avons bien sûr des élèves bilingues, et puis une coloration avec une heure de civilisation allemande, un peu plus, aussi en sixième, et l'année prochaine, très probablement, nous sommes en train d'y travailler, l'ouverture d'une section badminton, voilà, section sportive. Donc quatre projets pédagogiques extrêmement forts, alors je ne veux pas être technique, mais que nous finançons sur nos moyens propres, et je tiens à le dire, grâce à l'engagement des... Donc c'est un choix du collège et de l'équipe pédagogique. Et grâce à l'engagement des professeurs par rapport à cela. Évidemment, de la direction qui soutient ces projets. Donc vous résumez les quatre filières, donc la première, c'est la culture. Agriculture et patrimoine, section scientifique, on va dire classe franco-allemande, mais la dénomination changera, et puis, à terme, donc l'année prochaine, l'ouverture d'une section sportive badminton, sur le secteur, on recrute sur notre secteur, toujours. Il ne s'agit pas d'aller chercher des élèves ailleurs. Et le badminton, vous allez le faire dans le... En partenariat avec l'ASL, bien sûr. Donc tout est quasiment calé, mais on ne peut pas ouvrir là cette année, donc on l'ouvrira l'année prochaine. C'est-à-dire en... 2021. À la rentrée 2021. Tout à fait. D'accord, donc c'est préparé. Vous savez déjà qui va venir vous succéder ? Oui, absolument. C'est Cynthia Charlie, qui est une personne qui est déjà en poste au collège de Gerstein, actuellement. D'accord. Voilà. Et vous avez eu votre mot à dire, vous avez votre... Généralement, non, dans la... Sur la nomination, non, pas du tout. Je ne suis que principale et j'en suis ravie. Comment vous allez faire la transition ? Alors on va faire, bien sûr, selon le mot consacré du tuilage, on va se voir un certain nombre de fois avec Cynthia, justement pour que ces projets perdurent. Et puis l'équipe, encore une fois, reste. Et puis mon adjointe, Amel Boudermala, reste également. Donc tout se passera bien de ce point de vue-là. La relation que vous avez avec les parents d'élèves a aussi changé pendant votre mandat, votre présence. Relation constructive, de confiance, c'est aussi un des atouts du collège, que les parents soient impliqués. Alors je crois effectivement que c'était quelque chose qui était très important pour moi, que les parents soient véritablement des partenaires et puis qu'on sorte peut-être un petit peu du sanctuaire, des mots qu'on entend de temps en temps. Mais que ce soit des partenaires constructifs et qu'on travaille ensemble. Je crois que de ce point de vue-là, on a réussi. L'association des parents d'élèves est fortement représentée. Je suis assez fière que le foyer socio-éducatif La Présidence soit assuré par un parent d'élève, un trésorier avec un professeur et un parent d'élève. Donc effectivement, ça permet de travailler ces projets éducatifs et pédagogiques ensemble. Et oui, c'est une belle réussite de ce point de vue-là. Une vraie relation de confiance qui est liée aussi peut-être à la transparence de la façon que nous avons de piloter notre établissement. Donc ça veut dire qu'on aille sur un climat apaisé, des relations de confiance entre parents, profs, et ça se ressent au niveau des élèves ? Absolument. Je crois qu'on peut vraiment dire que le climat scolaire est apaisé. Après, ce n'est pas le pays des bisounours, comme j'aime à dire. On est un collège avec 500 élèves. Évidemment, de temps en temps, ça se frite, ça se frotte, ça bouge. Mais c'est normal. Ce sont des adolescents. Je ne le dirai jamais assez. Le collège, c'est quand même la période, pas la plus difficile, mais c'est le bouleversement physique, physiologique, psychologique, le plus important de l'être humain, entre guillemets. Donc oui, les ados, il faut les prendre en charge dans toutes ces dimensions-là. Si vous deviez retenir qu'une image du collège de la Robertsau, ce serait laquelle ? Je crois que ce serait très certainement l'inauguration et le baptême avec Jules Hoffman, et très certainement le discours de Jules Hoffman, qui a été tout simplement magnifique. et le mot de cet élève qui est allé voir Jules Hoffman en lui disant « Eh, c'est vous, Jules ! » J'ai adoré. Merci, bon vent. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Merci. 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 Merci.